Décollage du corps du doyer à 11h. Au début, je pars vers la droite un peu par hasard, c'est juste que j'étais par rapport à l'accès par rapport aux gens et ça m'avait envoyé là-bas. Comme il y a quelques bulles, j'essaye de les enrouler. Effectivement, au début, je gagne un petit peu, mais ça ne dure pas longtemps et je n'arrive pas à monter beaucoup. Au bout d'un moment, je laisse tomber et je reviens vers le col. On voit les voiles sur la gauche de mes camarades et je vise les ravines orientées plein sud où j'espère trouver de meilleures bulles. Bon, mais là non plus, ça ne monte pas tellement plus haut. Du coup, j'avance encore petit à petit le long de la pente, mais sans rien trouver de bien mieux. Là encore, faute d'arriver à monter plus haut, je décide de traverser la combe et d'aller voir sur la règle suivante. Et effectivement, là, je trouve enfin des thermiques un peu plus substantiels et qui me permettent de monter un peu plus haut. Ça bloque à un moment, à mi-hauteur de l'arrête, jusqu'à ce que je comprenne que le thermique en fait montait en décalant derrière. Et donc, à partir du moment où j'accepte de me laisser décaler, enfin, je réussis à monter nettement plus haut et à rejoindre le sommet de l'arrête. Une fois plus haut que le sommet de l'arrête, je reviens me placer au-dessus du sommet en espérant que là, il y aura quelque chose qui part et qui continue. Effectivement, ça monte bien et je trouve enfin le thermique qui me permettra d'aller jusqu'en haut. Quand j'approche du niveau du sommet, là, ça commence à être assez turbulent et je préviens les copains en radio que ça bouge pas mal. Et en fait, j'aurais mieux fait de me taire parce que les autres, du coup, n'ont pas osé me suivre. Je grimpe le plus possible et j'atteins 2007 au sommet du thermique, ce qui me permet de partir vers le nord le long des crêtes. À partir de là, je peux cheminer le long de la crête quasiment sans enrouler et l'aérologie est aussi nettement plus calme qu'à l'extrémité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'enroule sur le pic Pierroux, puis je pousse jusqu'au bout de la crête sur le mont Pharao. Devant, on voit le lac du Sautet, à droite, le Val-Boudemare. Au Pharao, j'enroule un petit coup et je fais demi-tour et je remets le cap vers le sud. Il faut dire que l'extrémité nord de la crête est tout aussi turbulente que l'extrémité sud, alors je ne traîne pas dans le coin. J'assure à nouveau le plafond au pic Pierroux et peu après, je croise Gilles qui arrive dans l'autre sens, un peu en dessous. Et là, je n'arrive pas à le voir sur la vidéo. Les autres suivent un peu plus bas, mais eux non plus, on ne les voit pas. À gauche, on voit bien le champ de sort avec le drac qui coule au milieu et à droite, l'intérieur du dévoluit. En face de moi, on aperçoit le plateau de Bure, qui est encore très enneigé. Là, je me retrouve sous le niveau de la crête et je décide de passer en face ouest. Je ne prends pas un gros risque parce que je suis encore très haut et je ne suis plus très loin du col du Noyer. Donc, je sais que je passerai facilement au-dessus du col s'il n'y avait besoin de revenir. Et effectivement, arriver au bout de la crête vers la tête de Claudel, je trouve un excellent thermique qui me permet de remonter tout en haut. Une fois remonté au plafond, je décide de traverser le col du Noyer et de continuer sur les crêtes du côté sud. Une petite bulle inattendue au milieu de l'allée me permet de regagner un petit peu d'altitude et de continuer vers le sud. À droite, on voit la station de Superdévoluie. Et dès que j'arrive au-dessus de la crête, bingo, ça monte. J'avance vers le bec de l'aigle où là, j'ai le choix entre deux crêtes. Une à droite qui remonte vers le pic de Bure et qui promet des traits au plafond. Et l'autre à gauche, le long de la vallée du Drac. Finalement, je ne prends pas le risque de rentrer à l'intérieur du massif du Dévoluie. Et je continue en longeant la bordure à gauche. Et effectivement, sur le petit sommet du Girolet, ça monte très bien. Je me poursuis vers le sud. À gauche, on voit le Drac qui tourne à 90 degrés à gauche et rentre dans la vallée d'Orsière. Au centre, on voit la forêt caractéristique du Col Bayard. Là, j'enroule un très bon thermique qui me monte à 2900. Ce que j'espère suffisant pour traverser le Col Bayard. C'est une longue traversée d'une douzaine de kilomètres que je n'ai jamais faite. Par contre, j'ai vu des traces GPS de pilotes qui l'ont faite. Et je sais qu'on peut se refaire sur les petites collines qui sont de l'autre côté du Col. Donc, je vise la plus grosse d'entre elles qui est juste devant celle. Juste à gauche de Montcocon, on voit bien le rond-point du Col de Mance. Et à ce moment-là, je suis encore assez optimiste. Sauf qu'à partir de là, je commence à être contré par une brise de sud-est à laquelle je ne m'attendais pas. Et surtout, à l'approche des collines, je me retrouve dans une forte descendance. Et j'ai du moins trois tout le long jusqu'au posé final. J'essaye désespérément d'enrouler une ou deux petites bulles, mais rien n'y fait et je suis obligé de me poser. Le bon côté des choses, c'est que comme athéro, on peut difficilement rêver mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...